Rochefort est situé au centre-ouest de la côte atlantique française, proche de la Rochelle, célèbre par son pont transbordeur. Dont le système fut proposé par l'ingénieur Ferdinand Anordin, décédé en 1924, le pont transbordeur a été inauguré le 29 juillet 1900, après 27 mois de construction. Ce pont repose sur deux pylônes métalliques, hauts de 68 mètres, et situé de part et d'autre de la Charente. Un tablier de 175 mètres de long, culminant à 50 mètres au-dessus des plus hautes eaux, relie ces deux pylônes entre eux. Une nacelle suspendue à ce tablier permet alors aux passagers de passer d'une rive à l'autre. Lors de son ouverture, ce pont pouvait contenir à chaque traversée 9 voitures à 2 attelages et 50 personnes, ou bien 200 personnes. Sa capacité était de 26 tonnes. La traversée durait temps d'embarquement et débarquement compris 40 minutes. En 1967, l'augmentation continue du trafic eut raison du transbordeur. Le pont sera finalement classé au monument historique en 1993. Et aujourd'hui, le pont est de nouveau en activité, mais de manière moins pratique et plus touristique. Il n'est ouvert qu'aux piétons et aux vélos. Le pont est de nouveau en train de se préparer par l'air. En fait, le pont est d'un des plus hauteurs. Le pont est de nouveau en train d'un des plus hauteurs. Sous-titrage ST' 501